L'École Superdome Immobilier est un organisme qui tient à cœur à la Fédération et tient à cœur au président que je suis. Ces dix ans déjà vont permettre qu'on passe une étape supplémentaire avec des possibilités d'accueillir et de former de nouveaux collaborateurs au moment où en plus la loi va nous obliger à le faire. Les idées précurseurs sont dans les gènes de la Fédération. La création de la caisse de garantie en 1965 avant le décret de 1972, la création du code d'éthique en 2004 alors qu'on va en avoir un obligatoire en 2015, les cours par correspondance, la formation initiale, tout ça est dans les gènes de la Fédération. Un métier qui devient de plus en plus complexe, très difficile, il faut assimiler un nombre de réglementations incroyables. On est toujours heureux dans les agences de pouvoir embaucher des gens qui ont subi cette formation. J'ai une expérience, j'allais dire, presque personnelle. J'ai un de mes fils qui m'a succédé dans mes cabinets. Et la première chose qu'il est faite, c'est de venir à l'ESI pour suivre une formation. La particularité de l'ESI, c'est que nous avons co-construit une grande partie des diplômes que nous délivrons aujourd'hui, et ceci depuis 2004. Nous n'avons pas attendu la loi de mars 2014 pour aller dans le champ de la co-construction de diplômes avec des universités. En tant que jeune professionnel, ce que je retiens de l'ESI, de sa formation, c'est un socle solide, notamment en termes de compétences juridiques. La formation en alternance, elle m'a apporté une véritable vision pratique du monde de l'entreprise, de ses complexités, de ses réalités. Le choix d'alternance, un, parce que les étudiants, ils sont en job et ils sont en études. Donc ils cumulent une expérience au fur et à mesure de leurs études. Quand vous sortez de vos études avec 2, 3, 4 ou 5 ans d'expérience professionnelle grâce à l'alternance, il est très facile de trouver un job. J'en veux pour preuve que quasiment 100% des étudiants sont placés après seulement quelques semaines de sortie de l'école. Deux, les étudiants sont rémunérés. Ça veut dire qu'ils peuvent se permettre de faire des études alors qu'ils ne pourraient pas en faire. Et aujourd'hui, on a 60% des étudiants, s'ils n'étaient pas en alternance, ils n'auraient pas les moyens de se payer des études parce qu'en alternance, les études sont gratuites, par définition. Je suis aujourd'hui une formation en gérance locative et syndic de copropriété dans le cadre du développement de mon activité. Donc à l'ESI, puisque ça s'agit d'une école qui a été créée par les professionnels de l'immobilier pour les professionnels de l'immobilier. Je suis en formation à l'ESI, parce que c'est l'école supérieure de l'immobilier, rattachée à la FNIM. Donc forcément, je pensais que c'était le meilleur endroit pour apprendre et là où il y avait les meilleurs formateurs. Ce que j'attends de cette formation, ça va être d'apprendre de nouvelles choses au niveau du négociateur immobilier, surtout sur aujourd'hui. Parce que les lois changent, bon, c'est un peu compliqué. Il faut se former. Il faut se former tout au long de la vie. Il y a la formation initiale, c'est vrai, c'est important, mais derrière, il y a la formation continue qui est une nécessité. Les avocats le font, les notaires le font, les assurants le font. La formation, tout au long de la vie, est devenue aujourd'hui une nécessité, notamment pour des professionnels communs. La Fédération nationale a un vrai rôle sociétal. Aujourd'hui, le logement est l'une des trois préoccupations essentielles de nos concitoyens avec la santé et l'emploi. Le logement est le premier budget de chaque ménage. Nos confrères sont au cœur de la problématique logement. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut imprimer dans leur formation pour qu'ils se rendent vraiment compte qu'ils sont les acteurs économiques du logement. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501